Alors on va vous retrouver le sale gamin en 1977 pour le dernier numéro de tempo qui était consacré à Dikanegarn. C'était le dernier en plus ? Pour Judas jouer aux échecs avec Judas Iscariot, avec Judas de jouer aux échecs avec Judas Iscariot, avec Judas de jouer au poker, avec Judas Iscariot et Judas en gagnaient autant qu'ils en perdaient, évidemment. Car quand Judas était des apôtres, il n'aimait pas cet autre-là, cet énergumène vertueux et faux. Et si Éric Santi était de cette époque-là, lui aussi, il aurait trahi le maître, il aurait miné les églises de science et de croyances fanatiques et strictes. Des églises de justice, des églises d'amour, des maisons de culture, des églises de toujours, Des églises de jamais, 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 au grand, jamais, je ne croirais que Judas brûle dans un enfer. La chanson Bruxelles a été importante dans ta carrière, parle-nous un peu de la ville de Bruxelles. Je parrais que tu la connais mieux que moi. Allez, raconte-moi un peu. Qu'est-ce que je connais de Bruxelles ? Les boulangeries, les pâtisseries. Et qu'est-ce que tu aimes dans cette vie ? Supermarché. Ça a beaucoup changé. C'est-à-dire, j'aime bien le côté scarbé. J'aime bien ces quartiers-là. Les quartiers populaires, je les connais mieux maintenant. J'y suis revenu dernièrement en hôtel. Puis j'ai eu le temps de me balader. Là où avant, j'avais mes trajets d'école. C'est-à-dire, j'allais de Tervurne à Hucle, ou de Voler-Saint-Pierre à Hucle. Puis comme les écoliers, c'est-à-dire, j'avais mes copains dans les terrains vagues de Voler-Saint-Pierre. On faisait nos souterrains, nos huts, tout ça. Des camps. Hein ? Un camp. Oui, on faisait des camps, des choses. Je veux dire, Bruxelles, je l'ai connu comme toute la clique d'international qu'il y a ici. C'est-à-dire, on n'avait pas vraiment de contact avec les bruxellois. Je connais surtout le côté international. Ce qui me fait dire que Bruxelles, c'est pas mal un carrefour, quand même, je crois, de culture, de nationalité. Je crois. C'est une atmosphère aussi. Oui, mais une atmosphère fort changeante. La dernière chanson qu'on veut entendre maintenant, elle sort de ce nouvel album. Oui, Les Enfants Sans Patrie. C'est celle-là, la dernière. Ah, c'est ou non ? Les Enfants Sans Patrie, on disait, ce sera la dernière. On fait comme, hein ? C'est une chanson qui me tient beaucoup à cœur, justement, parce que c'est Les Enfants Sans Patrie. Et je crois qu'il y en a pas mal, justement, dans les grandes agglomérations, même s'ils ont une carte d'identité. Une carte d'identité, maintenant, c'est pas l'identité qui compte, c'est le numéro qu'il y a au-dessus. Et Les Enfants Sans Patrie, c'est un appel à tous les déracinés. Et toi, tu as une patrie ? Non. Non, mais c'est ça. Au début, je trouvais ça marrant, le côté voyageur étranger, tout ça. Mais le charme de ça disparaît vite, dans le sens où il n'y a aucune appartenance. Il y a des mauvais partout, Delphine. Delphine n'aime pas non plus. Vas-y, la bois. Au revoir. Le charme de surface Tant que ça tourne rond, c'est bon Mais quand ça tournera mal, tiens, plus que dalle Menace de chasse, de chasse à l'homme Par l'homme J'y crois sans vouloir J'te prie de me croire, alors fais comme on est Un sur tes arrières, un sur tes avant Tant que ça tournera mal, Tant que ça tourne rond, c'est bon Faut pas s'asseoir sur ses lauriers Contre nous les gros choux rouges Contre nous les ventripotents Faut pas laisser l'avenir aux courtisans Allons enfants, sans patrieux Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz